bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vais vous présenter donc les dernières fonctionnalités de la inside one avec donc son dernier firmware la version 2.0 et on va voir ensemble comment donc aller par exemple sous windows est ce qu'on peut servir de cortana comment donc créer un dossier puisque on peut se servir aussi bien de nvda que de jaws et on va tout de suite vérifier cela vous savez que ici la inside one est une tablette tournant sous windows 10 avec deux systèmes d'exploitation le système homme propriétaire à inside vision et ensuite on peut simplement par le petit bouton en haut à gauche le petit bouton incurvé vue de liste contrôle 1 sur 14 naviguer donc sur windows sans aucun problème avec un double tap sur ce bouton voilà donc je vais vous présenter donc les fonctions nvda jaws l'explorer la navigation internet comment on peut donc s'en servir mais pour l'instant donc c'est place à l'intro voilà donc les amis on va donc voir ensemble la continuité de la inside one avec ses différentes fonctionnalités telles que ici nous sommes donc sur appli appli explorer en cours réglage contrôle contrôle va permettre de choisir comment gérer votre inside one au niveau d'ouverture au niveau du lecteur d'écran c'est vraiment une nouveauté dans la version 2.0 qui permet de personnaliser sa inside one on va donc ouvrir le menu contrôle donc c'est parti arrêter ici vous pouvez vous apercevoir que dans contrôle on a différentes fonctionnalités on a donc arrêté pour arrêter la tablette bien sûr lancement au niveau lancement c'est là où on va décider de lancer homme lancer la tablette avec nvda ou jaws on va donc ouvrir ce menu on oui alors on a homme oui jaws oui jaws oui nvda non et nvda non nvda oui je viens donc d'accepter nvda et jaws automatiquement se décoche puisque un seul lecteur d'écran peut être utilisé ou jaws ou nvda ça c'est plutôt pas mal une fois votre choix exécuté on vient de décider au niveau du lancement qui on lance donc ici nvda maintenant voilà donc et une fois que vous avez terminé vos réglages sur contrôle et vous avez tout mis bien en place vous allez annuler vous allez donc sur le bouton ok ok vous le validez système occupé remet en fonction tous vos paramètres on vient d'entendre nvda démarrer chargement de nvda veuillez patienter il a déchargé jaws pour faire place à nvda et ça c'est plutôt sympathique dites moi commentaire ce que vous pensez comme ça qu'on peut naviguer entre nvda jaws très facilement qu'est ce que vous en pensez si je me mets sur arrêter arrêter ici j'ai donc arrêté si je le valide éteindre j'ai donc éteindre redémarrer veuille prolonger redémarrer veuille prolonger alors comme vous pouvez entendre c'est très fluide et ça permet en fait de gérer correctement notre tablette sans aucun souci on va faire un petit geste d'échappes voilà le petit geste effectué ici je vais refaire une seconde fois pour ce qui pour sortir du menu contrôle explorer contrôle réglages alors le menu réglages on l'a déjà vu en cours on a donc le menu en cours celui ci on n'a pas encore vu en cours ça va être la possibilité de savoir quelle action est en cours sur la tablette quelle application est ouverte ici si je l'ouvre on vient d'entendre que homme est bien en cours explorer 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 homme explorer homme explorer ici si je ici si je clique sur explorer donc au dessus du mot explorer ceci est l'équivalence du alt tab ou du un crf 10 sur les différentes fenêtres qui sont ouvertes dans notre tablette ça permet de naviguer sur les fenêtres ouvertes rapidement efficacement voilà donc je reviens sur mon menu à prix explorer en cours donc en cours est une façon d'être efficace pour naviguer sur les différentes fenêtres ouvertes actuellement sur notre inside one on va aller sur explorer explorer et ouvrir explorer à quoi sert explorer on va tout de suite le voir alors explorer c'est comme un navigateur en fait windows mais vraiment qui a été complètement revu par inside vision pour plus d'efficacité sur inside one et pour pouvoir en fait créer un nouvel environnement donc cet environnement a été vraiment pensé pour les personnes en situation de handicap visuel les personnes aveugles et malvoyantes on va rentrer à l'intérieur pour voir comment explorer se comporte au niveau de la navigation avec donc la inside one on naviguera toujours avec trois types d'objets si je rentre ici dans explorer dès qu'on rentre dans explorer on arrive tout en haut sur justement un bandeau divisé en trois et ce bandeau commence donc à partir de la gauche vers la droite et on se trouve donc dans où je suis au centre on aura ce que j'ai fait dans explorer ce que je suis en train de faire la dernière fenêtre qui est la fenêtre propriété explorer alors dans explorer on peut bien sûr créer des dossiers ou des fichiers et les supprimer comme on le désire ici par exemple on est sur le bandeau de gestion de menu c majuscule on va donc dans homme note on a note nouveau dossier on a nouveau dossier alors ici je vais créer un nouveau dossier tout simplement deux tapes avec deux doigts dans la petite goulotte au dessus du braille ici j'ai un menu contextuel qui s'ouvre nouveau dossier nouveau fichier nouveau dossier nouveau dossier ce que je valide tout de suite ici tout de suite je suis dans un champ d'édition où on demande de nommer mon dossier ce que je vais faire tout de suite on va nommer par exemple t e s t espace t e x t e test texte donc voilà et une fois vous avez terminé tout simplement on valide sur la touche entrée voilà mon dossier est créé nouveau dossier test texte test texte le voici ici je le valide il est vide donc là je vais créer un fichier à l'intérieur je valide deux tapes sur ma petite goulotte un menu contextuel sourd nouveau dossier nouveau fichier nouveau dossier nouveau fichier je me mets sur nouveau fichier doc note point note donc je suis sur doc note on demande à ce que je donne un nom à ce petit fichier ce qu'on va faire tout de suite par exemple je vais le noter test document une fois donc j'ai nommé ce fichier annulé j'ai donc annulé ok ou ok que je valide tout de suite nouveau fichier point note et mon nouveau fichier est donc créé si je le supprimer en étant dessus je vais positionner mes deux doigts je vais taper trois fois rapidement dans la petite goulotte au dessus du braille ce qu'on appelle le poc ou un menu contextuel sourd couper copier et donc copier couper couper supprimer renommé et je peux même le renommer ici on va faire supprimer supprimer je suis sur supprimé je le valide confirmez vous la suppression annulée ok et voilà un joli petit fichier mis à la poubelle alors comme vous avez pu vous apercevoir c'est super fluide test texte on a donc notre dossier test texte si on veut le supprimer on se positionne dessus trois tables deux fois rapidement avec deux doigts supprimer renommé supprimer et nous ce qu'on va faire c'est supprimer ce dossier confirmez vous la suppression bien sûr annulée ok ok nouveau dossier et voilà un dossier mis à la poubelle voilà donc comment créer des dossiers ou des fichiers à partir d'in taiwan on va aller tout de suite sur le bureau sur windows folder view list contrôle 1 sur 14 voilà donc on arrive sur les différents dossiers contrôle 1 sur 14 et là on va servir de la petite goulotte de droite comme pavé de flèche on descend word pa d2 sur 14 acrobat reader dc 3 sur 14 braille mat 4 sur 14 corbeille 8 sur 14 vlc média play ce pc 6 sur 14 applications 5 sur 14 firefox 10 sur 14 team viewer 12 sur 14 voilà donc le bureau est très fourni 14 applications team viewer firefox the pc ce pc etc corbeille c'est vraiment très sympathique f firefox 10 sur 14 et comme d'habitude on peut naviguer par lettre si on le désire c coup f f firefox 10 sur 14 c courrier 13 sur 14 c contrôler sur 14 firefox 10 allez on va sur firefox et on va voir ce qu'on peut faire comme recherche on part donc sur internet et c'est parti pour une petite recherche sympathique mozia firefox les nouveautés de firefox encore plus de respect de la vie privée de protection région principale graphique firefox titre niveau de le compte est facultatif connexion lien créer un compte firefox lien région complémentaire note de version région informations sur le compte dans la presse lien norme de la marque lien dans la presse lien alors on est dans la presse lien on va le valider ce lien et on va les voir son presse mozia actualité annonce mozia régions navigation lien mozia liste de quatre éléments liens la santé d'internet liens technologie liens faire un don liens découvrez firefox hors de liste firefox dévoile des nouveautés pour ses versions mobiles ordinateurs et private network titre niveau de liens permanents linked au firefox dévoile des nouveautés pour ses versions mobiles on peut même si on le désire démarrer bouton aller sur notre bouton démarrer ici tranquillement corte à la fenêtre zone de recherche édition vide on est sur la zone de recherche du menu démarrer bar des tâches un petit échappement application en cours d'exécution bar d'outils microst chevron de notification bouton afficher le bureau bouton chevron de notification bouton ici on est dans la zone de notification peut circuler l'intérieur un silo et ne corps bouton un nbda bouton 11% restant bouton on a le niveau de batterie livebox 46c45 jexte accès internet bouton l'accès internet au parleur 58% bouton clavier tactile bouton le clavier tactile horloge système 16h06 24 février 2020 bouton centre de notification bouton comme vous avez pu entendre tout est bien accessible pour terminer par rapport à cette inside one moi je dis que le braille est super important il faut le préserver il faut l'apprendre lorsqu'on est déficient visuel ça sert énormément pour travailler s'il faut tester demander à la société inside one aux sociétés qui distribuent ce produit à venir tester le matériel à le tester dans un endroit calme où vous allez pouvoir gérer l'appareil tout simplement et vous allez voir que peut-être vous allez avoir envie de gérer une inside one voilà donc une petite recherche internet sur en fait tout ce qui était la presse sur firefox voilà pour cette vidéo sur la inside one la dernière donc j'en ferai d'autres au fur et à mesure de mes expériences mais voilà mon petit retour d'expérience que j'aimerais vous donner au tout départ que j'ai connu la inside one j'avais eu quelques sensations négatives et au fur et à mesure de travailler sur la inside one j'ai vraiment découvert une tablette accessible une tablette qui permet en fait de naviguer aisément sur internet qui permet de gérer des dossiers de gérer des fichiers c'est vraiment agréable la sensation du verre m'avait paru compliqué mais au fur et à mesure qu'on travaille sur cette surface et bien les doigts font comme si on part sur un clavier et les doigts vont vraiment seul se positionner tranquillement dès qu'on va positionner dès qu'on se pose on pose nos doigts les doigts vont vraiment seul se mettre sur la tablette voilà donc j'espère que les vidéos vous auront plu n'hésitez pas donc à mettre des commentaires à me dire ce que vous pensez de la inside one et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout à bientôt pour une prochaine salut à tous